salut salut la famille j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui nous allons parler des astuces studio aujourd'hui je vous en proposer de un qui concerne la prise et des enregistrements la deuxième qui concerne la suppression totale de votre prise généralement nous constatons que notre disque dur se remplissent de jour en jour sans nous en rendre compte le pourquoi cela est ainsi alors que nous avons pas mal installé de vst sur une autre machine aujourd'hui je vais te montrer grâce à l'évite montré l'une de ses tactiques comment tu vas supprimer complètement ton enregistrement dans fsg sans toutefois tarder allons directement au vif du sujet nous allons d'abord commencer par notre enregistrement par notre prise de voix test test ça passe bien ça c'est la famille j'espère que vous avez bien aujourd'hui nous avons fait une prise de son dents c'est ça la famille j'espère que vous allez bien nous allons faire une prise de son dents fs studio ça c'est la famille j'espère que vous allez bien nous allons faire une prise de son dents fs studio là c'était je vais te montrer une astuce qui va te sauver la mise lorsque tu fais des prises de son auquel ton artiste n'arrive pas à avoir la paille de par rapport à un par rapport à des mots qu'il a fait supposant que sur cette première part ça c'est la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous avons fait ça t'intéresse tu veux écouter la deuxième ça c'est la famille j'espère que vous allez bien nous allons faire une prise de son deuxième enregistrement voyons je vais que plus précis sur cette deuxième prise ça c'est la famille j'espère que vous avez bien ça c'est la famille j'espère que vous allez bien ça c'est la famille j'espère que vous allez très bien là j'ai fait deux prises supposons que la première prise c'est celle bonne arriver à la deuxième prix soit l'artiste a mal chanté soit audi au lieu de dire là il a dit le par rapport à telle chose et qu'il n'arrive plus à se retrouver à une telle variable comment y posséder comment reculer les morceaux facilement dans fs studio qu'est ce que je fais j'écoute et des coups et des coups c'est parti si je ne la veux pas c'est passé si je ne la veux pas il est plutôt celle ci je veux reculer les deux morceaux qu'est ce que je dois faire je vous ai déjà parlé de cette technique j'ai pu revenir dessus pareil qu'est ce que je fais je rejoins mes deux fichiers comme ceci pour rejoindre ces deux morceaux je fais cette technique consolider consolidae considère discrèque pour crackstart ou alors je fais concrò alt c concrò alt c pour consolider les deux fichiers voilà notre fichier qui est devenu en un écoutons ensemble ça c'est la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une prise de son dans ça c'est la famille j'espère que vous allez bien passer notre fichier consolider vous rendez compte que si il avait dit là ici sur la première prise il avait dit le sur la deuxième prise vous à vous de savoir comment vous allez gérer cela maintenant nous allons passer à la deuxième technique qui consiste à la suppression total de nos fichiers nous nous rendons souvent compte que notre disque est plein de temps en temps sans qu'à rencontre supposons que vous avez déjà fait votre prise que vous voulez faire une suppression totale complètement dans fs studio nous on a souvent l'habitude de faire ceci laisse moi te dire que là tu ne passe pas complètement le fichier comment faire alors pour effacer cela comment vous vous rendez compte que ma machine est déjà plein j'ai juste fait par exprès pour ce tutoriel dans mon disque principal il reste à peine 591 méga j'ai dit bien que j'ai fait par exprès comment supprimer cela vous partez dans le document image l'annoncé fs studio fs studio vous allez dans si je me trompe passer dans projet non si je me trompe passer dans audio vous partez dans record donc dans l'enregistrement nous avons fait contrôle à nous avons fait propriété j'ai pratiquement 7,43 giga d'espace qui ne me servent à rien là je vais supprimer suppression du vide ma cobaye voyons maintenant ensemble combien de giga et gagne en espace nous sommes à 8,4 giga j'espère que ces deux astuces vont pouvoir t'aider sur ta prise de son et sur ta suppression des fichiers comme d'hab tu t'abonnes tu partages tu commandes tu like si tu as aimé vraiment ces astuces et surtout la clé des notifications pour ne rien rater c'était à ta studio c'était un tuto authentique on se voit pour une prochaine vidéo on se voit pour une prochaine vidéo on se voit pour une prochaine vidéo on se voit sur ta sur ta je sais pas pourquoi on se voit sur ta